La démocratie française, si elle ne veut pas entrer dans une phase de décadence accélérée, doit aujourd'hui se transformer radicalement. À un moment où on peut avoir l'impression que les choses sont bloquées et que le système ne fonctionne plus, le référendum d'initiative citoyenne, sans être une solution miracle, car il n'y a pas de solution miracle, peut contribuer à débloquer les choses. Il y a beaucoup de mythes, de fantasmes qui s'expriment sur cette question, un référendum d'initiative citoyenne. On pourrait remettre en question les droits fondamentaux, la peine de mort, l'avortement. Je crois d'abord que l'avortement, c'est particulièrement mal choisi. L'Irlande vient par référendum d'autoriser l'avortement. Une des critiques qui est souvent apportée, c'est que ce référendum entraînerait un processus de prise de décision plus lent. Ce n'est pas faux. Dans une certaine mesure, il faut effectivement, lorsque ce système marche de façon active, comme en Suisse, avant de prendre l'initiative d'une loi parlementaire, consulter, s'assurer qu'il y a un consensus, si non total, mais en tout cas majoritaire, dans la population à travers les différents groupes organisés de la société, pour éviter justement la perspective d'une initiative populaire qui puisse renverser tout ce qui s'est fait. Donc oui, on prend plus de temps, mais on fait les choses mieux, et puis on évite ensuite de détricoter les mesures qui ont été prises. La cacophonie qui a pu entourer cet automne, la proposition d'une taxe sur les carburants, puis l'annulation de celle-ci après des manifestations d'une ampleur qu'on n'avait pas vue depuis longtemps, le montre. Une autre crainte exprimée très fréquemment, c'est celle de l'instabilité. On pourrait remettre en cause un gouvernement, une politique. Cela est en partie paradoxal. Après tout, nous avons eu trois présidents de la République élus légitimement et tombant après un an ou un an et demi d'exercice, un niveau extrêmement bas dans les sondages et perdant d'une certaine manière leur légitimité et en partie au moins leur capacité d'action. Je crois qu'il faut concevoir aujourd'hui la politique comme autre chose qu'un jeu à somme nulle ou si on donne du pouvoir aux uns, les autres en perdent. Si l'on redonnait crédibilité au système politique dans son ensemble, tout le monde y gagnerait, y compris les élus. Pour que le référendum d'initiative citoyenne soit à la fois démocratique et efficace, il faut bien sûr des garde-fous. Le premier, c'est celui d'un contrôle de constitutionnalité. Le deuxième, c'est l'instauration d'un dialogue entre les auteurs de l'initiative citoyenne et puis le Parlement pour permettre, si cela est possible, un accord, une entente et une transformation par des voies parlementaires normales de la législation, de la constitution en vigueur. Il faut également, c'est tout à fait décisif, limiter l'afflux d'argent dans les campagnes référendaires. C'est un des grands problèmes aux États-Unis où l'argent inonde à la fois la politique électorale et la politique référendaire. C'est un problème dans une moindre mesure en Suisse. À ce moment-là, les lobbies sont ceux qui vont déterminer au moins en bonne partie l'issue du vote. La Ve République semble, à bout de souffle, le terme a été utilisé tant de fois qu'il est un peu galvaudé, mais on voit bien comment il y a un épuisement de plus en plus marqué des structures qu'il avait porté. On pouvait penser que c'était un bon système ou un mauvais système, peu importe. On voit aujourd'hui que sa force de propulsion est largement épuisée. Le terme de VIe République a été en partie préempté par des courants politiques et du coup, il faut le manier avec précaution. Mais ce qui apparaît clairement, c'est qu'il faut un bouleversement, une transformation très profonde de nos institutions. La société a énormément évolué en quelques décennies. Les réseaux sociaux, Internet, la famille, l'école ont été radicalement transformés. Le système politique reste globalement ce qu'il était avec des modifications à la marge. Il fait du surplace, l'écart avec l'évolution de la société s'accroît. Il faut redonner à la société les moyens d'irriguer le système politique, la prise de décision à l'heure où les partis continuent à sélectionner le personnel politique mais ne sont plus aujourd'hui des canaux de communication efficaces entre les citoyens et les gouvernants. Merci. 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 Merci.